Gérard Larcher, l'auteur de l'attentat qui a eu lieu samedi soir à Paris, tout près de la Tour Eiffel, est toujours en garde à vue ce matin. Il doit être présenté à un juge, aujourd'hui, et sans doute très probablement mis en examen. Individu, fiché S, je le rappelle, déjà condamné pour un projet d'attentat. Et il était, depuis sa sortie de prison, suivi d'abord médicalement, puis par les services de renseignement. Gérald Darmanin a évoqué un ratage du suivi psychiatrique. Est-ce que c'est ça, d'après vous, le problème ? D'abord, c'est un acte terroriste d'un islamiste radical. Il faut dire les choses, et j'allais dire un de plus. Nous avons en mémoire, j'étais dans le Pas-de-Calais au début de semaine, Arras, par exemple. Il y a deux mois. Je dois dire que, est-ce que c'est le suivi psychiatrique qui est le sujet ? Est-ce que ça n'est pas le sujet ? C'est comment nous gérons les personnes radicalisées qui sortent de prison. Et ça nous renvoie à la nécessité de réfléchir à l'application de la loi. Souvenez-vous de 2008, qui à l'époque visait notamment les délinquants sexuels et les auteurs de crimes extrêmement violents jugés et condamnés à plus de 15 ans. Sur la rétention de sûreté. Et puis, en 2020, les présidents des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat avaient débattu et avaient échangé autour d'un texte de mesures de sûreté pour les terroristes. Le Conseil constitutionnel avait considéré que ces mesures de sûreté étaient disproportionnées par rapport au respect de la vie personnelle et privée. Nous voyons bien. Mais si on en est là, c'est quoi ? De la faute du Conseil constitutionnel ? Non, ce n'est pas la faute du Conseil constitutionnel, parce que nous avons un trou dans la raquette. Donc il faut changer la loi, il faut la durcir ? Il faut donc qu'on travaille aujourd'hui pour reprendre, notamment à partir du texte de 2020, les mesures de sûreté qui sont indispensables. Il faut prendre en compte ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Mais je pense que ce qui s'est passé depuis 2020 peut inciter à une évolution de la jurisprudence sur ces sujets. Le président du RN, Jordan Bardella, dit pourquoi pas enfermer à vie, finalement, les plus dangereux. C'est possible et surtout, est-ce que c'est souhaitable ? L'enfermement à vie, on sait aussi les conséquences que ça peut avoir. Il faut que nous protégions la société. Il faut que nous protégions la société, notamment des agissements meurtriers, de radicaliser. Mais Bruno Retailleau dit hier, l'État ne parvient plus à protéger les Français. C'est vrai ? C'est une vraie interrogation. Donc c'est un échec de qui ? Du gouvernement ? C'est un échec collectif. C'est un échec collectif, naturellement d'exécutif, mais aussi nous au Parlement. Il faut que nous apportions des réponses. Nous voulions apporter des réponses ensemble, Assemblée nationale et Sénat, en 2020. Nous avons été empêchés, en quelque sorte, de le faire. Nous devons reprendre ce travail. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les MICA. Les MICA, ce sont des mesures individuelles de contrôle administratif. Qui prévoient des obligations de pointage, des interdictions aussi de se déplacer. Mais il faut la dimension judiciaire. Et c'est un an seulement. Oui, il faut la dimension judiciaire. Pour que ça soit renouvelable et que ça soit dans la durée. Cette question, Gérard Larcher, elle va se poser encore, bien sûr, dans les prochains mois. 486 détenus condamnés pour fête terroriste libérés depuis l'été 2018. Cette année, il y en aura 86. 36 autres l'année prochaine, puis 34. Donc il faut agir maintenant. C'est ce que vous dites aujourd'hui ? Mais attention au phénomène de la rétroactivité. Pour ceux qui vont sortir, en termes de droits, il faut en même temps que nos services accompagnent. Voilà pourquoi le débat sur l'injonction de traitement... Il a eu raison, Gérald Darmanin, de dire il faut qu'il préfère. Et on avait arrêté à la demande, et avec l'accord du médecin psychiatrique... Il était là, le ratage. Une partie du ratage est sans doute là, mais nous devons protéger la société. C'est le devoir des parlementaires de réfléchir à la rétention de sûreté. Je pense qu'il faut qu'on sorte la dimension psychiatrique comme un élément de la rétention de sûreté. Mais la protection, la protection de la société comme une exigence. Gérard Larcher, c'est dans ce contexte que doit être débattu le projet de loi Immigration la semaine prochaine à l'Assemblée. Ce texte, on le rappelle, il a été voté au Sénat, très largement détricoté en commission par les députés. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux députés LR ? Ne votez pas ce texte ? En l'état actuel, il n'est pas votable, bien évidemment. Mais je rappelle que le texte, il a été voté très largement au Sénat. C'est un texte qui, dans le cadre de la loi ordinaire, répond à une nécessité, la régulation des flux migratoires. Régulation des flux migratoires qui est d'ailleurs une condition indispensable de la réussite de l'intégration. Et cette réussite de l'intégration, c'est aussi un objectif que nous visons. En l'état actuel, le texte n'est pas votable au Sénat. Il sera modifié dans la lecture au Sénat et j'appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Il ne faut pas que ce soit le 30e texte en 40 ans qui ne servent à rien. Gérald Darmanin dit que ceux qui ne votent pas ce texte empêcheraient d'expulser des délinquants étrangers radicalisés. Gérald Darmanin a dit que le texte du Sénat était très bon. Il vient de dire que le texte de l'Assemblée nationale était très bon. En même temps, vous en avez typiquement un exemple. Si le texte du Sénat était très bon, revenons au texte du Sénat. Le risque, c'est qu'il y ait un 49.3 sur ce texte, même si le gouvernement dit qu'il n'en veut pas. Le risque, c'est que le gouvernement doit répondre à l'interrogation des Français sur ces sujets. Il doit aussi méditer sur le fait que de ne pas répondre à la nécessité de la régulation des flux migratoires, ça vous conduit au vote néerlandais il y a moins de 15 jours avec des résultats que vous connaissez. L'arrivée d'extrémistes, d'extrémistes aux portes du pouvoir. En cas de 49.3, il faut que les députés LR déposent une motion de censure ? Écoutez, c'est eux qui décideront. Mais vous avez un avis sur la question ? Mais je pense que si le texte c'était celui de l'Assemblée nationale, il n'est pas acceptable, ni votable en l'État. Gérard Larcher, le Sénat a été secoué ces dernières semaines par une affaire qui nous a tout stupéfait, l'affaire Joël Guerriot, du nom de ce sénateur mis en examen pour avoir drogué une députée. Vous lui avez demandé de se mettre en retrait. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Il ne siège plus au Sénat ? Actuellement, c'est le cas. Mais je vous rappelle que le président du Sénat ne peut pas démettre un sénateur de sa fonction de sénateur. Aujourd'hui, il ne siège pas ? Il touche ses indemnités ? Je vous ai dit qu'il ne venait pas et qu'il ne siègeait pas. Il continue à toucher son indemnité ? Je veux expliquer aux auditeurs que le président du Sénat ne peut pas démissionner un sénateur seul. Le Conseil constitutionnel peut mettre fin à des fonctions où il a été élu par le suffrage universel indirect. Il va y avoir une procédure, cette procédure de justice, qui suivra l'enquête et il appartiendra. Nous, nous veillons à ce que... Là, il est quoi ? En arrêt maladie ou... ? Écoutez, actuellement, il est en arrêt. Il continue à toucher son indemnité ? Oui, non mais... Parce que c'est... C'est la loi. C'est la loi, c'est le règlement. Je lui ai demandé de ne plus... Si j'ai... On a pris ce que nous pouvions prendre comme décision. Notamment, il a été démis de son rapport à la Commission des affaires étrangères de la Défense et des Forces armées. Un mot sur le fond. Il évoque une erreur de manipulation. Il explique s'être procuré un sachet d'ecstasie auprès d'un membre du Sénat. Ça paraît quand même fou. Il y a de la drogue qui circule au Sénat ? Écoutez, d'abord, c'est sa parole contre d'autres paroles. Je note que je n'ai pas été saisi... Mais vous n'avez pas mené votre petite enquête interne ? ... de perquisition au Sénat sur ce sujet. Perquisition que, naturellement, j'accorderais si tel était le cas. Dernière question, elle concerne les récentes déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez, comme de très nombreux politiques, apporté votre soutien à Routel-Krieff, que Jean-Luc Mélenchon, on le rappelle, a violemment insulté sur les réseaux sociaux. Manipulatrice, dit-il, fanatique ? Il est allé trop loin. Il a été, bien évidemment, même pas trop loin. C'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X, et qui se comporte de cette manière, qui, en quelque sorte, par sa parole, crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consoeurs, et on voit bien avec quelle allusion derrière. Eh bien, je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin ? Tais-toi ? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup Gérard Larcher. Les choses sont claires. Monsieur le Président du Sénat, vous restez avec nous. Vous êtes dans l'œil de Philippe Caprivière. Merci beaucoup.